Ah ce bon vieux Jean Messia ! Alors, Jean Messia justement, j'en ai parlé sur la chaîne très récemment, il était sur le plateau d'Anuna face à Dark Vador, et donc mon avis n'a pas changé en une semaine. Jean Messia, sincèrement, je l'aime bien, je trouve que parfois il régale, le souci c'est que je le trouve peut-être un peu caricatural, peut-être un peu trop théâtral, ou je sais pas, enfin, il essaye d'en faire un peu trop, et je trouve que ça en perd un peu, parce que les sujets qu'on aborde, on parle tout de même de la civilisation européenne, du peuple français, de son âme, etc. C'est pas quelque chose sur lequel est-ce qu'on peut faire de, je sais pas, qu'on peut faire des trous en fer, etc. C'est quelque chose de sérieux, il faut être sérieux, quoi, c'est pas... tu peux pas faire des bons mots, etc., des calembours, quand tu parles de ça. Néanmoins, je l'aime bien, il régale, parfois il distribue quelques PLS, ça fait toujours plaisir. Et là, dans ce cas précis, donc, Jean Messia porte plainte contre Jean-Michel Apathy pour diffamation et mise en danger de la vie d'autrui. Alors, Jean-Michel Apathy, ça va être simple, en fait, je préfère ne rien dire, parce que la vidéo va sauter, voilà. Mais sachez que dans mon cœur, il y a quelques noms d'oiseaux, voilà, qui fusent. Malheureusement, je ne peux pas les exprimer, je n'ai pas envie d'avoir de soucis sur la chaîne, mais sachez que le cœur y est, vraiment. Mais là, j'en ai une quinzaine en tête, ouais. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le président du cercle de réflexion, viveux français, d'ailleurs, ça a changé, c'était pas Apollon avant ? C'était pas le cercle Apollon ? Bref. Affirme que les propos du journaliste, lui, ont valu un déferlement de haine et de menaces de mort. Oui, de toute façon, dès que tu critiques la religion de paix... Voilà, c'est de façon systématique, en fait. Religion de paix et d'amour, sauf si t'es pas d'accord. Non, là, on va faire un trouille, on va ramasser des cailloux, quoi. Ça, c'est la religion de paix, voilà. Bienveilleux. Jean-Michel Apathy ne cesse de faire parler de lui ces derniers jours. Oui, puis c'est pas nouveau. Jean-Michel Apathy, par exemple, qui voulait raser le château de Versailles. On est sur un mal, on est sur de la folie furieuse, mais vraiment, folie furieuse. Et ce n'est pas prêt de s'estomper. En effet, Jean-Messia a annoncé avoir porté plainte contre le journaliste pour propos diffamatoires et mis en danger de la vie d'autrui sur son compte X. Jean-Michel Apathy m'accuse d'avoir tenu des propos anti-musulmans lors du meeting reconquête qui s'est tenu à Paris le lundi 6 mai, alors que je n'ai jamais fait nulle allusion ni à l'islam ni aux musulmans. Dans les extraits qu'il reprend, explique le président du cercle de réflexion Vivre Français. Il rapporte que ses propos lui ont valu un déferlement de haine et de menace de mort, évoquant les termes de chameau ou d'arabe de service. Plainte contre Jean-Michel Apathy. J'ai demandé à mes avocats de saisir le procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale à l'encontre de Jean-Michel Apathy pour propos diffamatoires. Bon, ça on vient de le voir. Des plaintes contre l'ARCOM et le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Ce mercredi, Jean-Michel Apathy avait accusé Jean-Messia d'avoir tenu des propos anti-musulmans lors d'un meeting de reconquête. Il se répète. Ce dernier avait déclaré « Vous êtes sommé de croire que Mokhtar Ben Couscous, arrivé avant-hier en France, doit être considéré comme français. Si vous dites qu'il ne l'est pas, vous êtes de gros racistes. » Propos, j'imagine, tenu par Jean-Messia. Il a raison. Mais encore une fois, c'est toujours le même problème. Le problème, c'est que la vérité est raciste. C'est un fait. La vérité est raciste. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu tiens des propos de vérité ? Dans ce cas, tu es désigné comme le méchant, tu es dans le camp du mal, parce que tu as dit la vérité. Ou est-ce que tu mens ? Est-ce que tu dis que le vivre ensemble, c'est merveilleux ? Que l'islam n'est pas un problème en France, etc. Pour se faire, pour être dans le camp du bien. Mais tu mens. Donc en fait, est-ce que tu veux être droit dans tes bottes et qu'on te pointe du doigt ? Ou est-ce que tu veux être une larve, un paillasson et être dans le camp du bien ? C'est un choix que chacun doit faire. Les gauchistes l'ont fait. L'histoire s'en souviendra. La liberté, c'est d'importer des millions de chameliers polygames du 8e siècle. Comment acceptez-vous, Marion Maréchal, les propos vulgaires, dégradants et anti-musulmans de votre colistier ? Il vous engage, il vous salisse. Dans sa publication sur X, Jean Messia a également affirmé qu'il déposait plainte contre l'arcom afin que Jean-Michel Apathy soit classé sur la liste des personnalités politiques d'hiver gauche et que son temps de parole soit décompté. Il a raison. Alors, il est de gauche, donc il ne sera pas enquiquidé, mais il a raison. Ainsi que contre le conseil de déontologique journalistique et de médiation pour atteinte à la neutralité et à l'impartialité que Jean-Michel Apathy foule aux pieds tous les jours et sur tous les supports. Il a raison. Il a raison, Jean. Il a raison, Jean. Alors, est-ce que c'est plus une plainte symbolique qu'autre chose ? Il y a des chances, je ne sais pas si sincèrement ça ira, s'il y aura sanction ou quoi. Néanmoins, je pense que c'est la moindre des choses à faire. C'est-à-dire que la gauche bénéficie et se pense et bénéficie, les deux, d'une impunité, mais totale. Il suffit de voir la jeune garde, ce mouvement dit antifasciste. S'il y a bien un mouvement fasciste en France, c'est la jeune garde. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que celui en tête, c'est bien celui-là. Bon, eh bien, Gérald Darmanin, Darmanin, pardon, Moussa Darmanin, préfère dissoudre des associations de droite. Voilà. Après, on se demande de quel côté qui est vraiment contre le pouvoir. Est-ce que c'est la droite ou est-ce que c'est la gauche ? Je pense que tout le monde sait la réponse. Donc, bref, l'impunité totale, surtout quand on voit que la jeune garde frappe des femmes, menace, etc. Enfin, catastrophe. Mais bon, bref, il faut toujours taper sur la droite. Et donc, du coup, ce que fait Jean Messia, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon systématique. Alors, moi, je dis que c'est le minimum. J'ai d'autres propositions, encore une fois, que je ne peux pas exposer. Mais je pense que porter plainte, c'est la moindre des choses. Si on peut au moins les mettre devant des juges, si ils peuvent donner un peu de pognon, si ça peut toujours les enquiquiner. Alors, bien évidemment, ils vont jouer la carte. Non, mais le méchant, c'est vous. Moi, je suis gentil, etc. Bon, ils vont se victimiser. C'est la gauche. Ce n'est pas pour rien qu'ils s'allient avec la secte coranique. Voilà, ça ne fait que se victimiser. Ce n'est pas des chevaliers, si tu veux. Ce n'est pas des gens qui ont une haute estime de soi. Donc, ça rampe sur le sol. Mais bref, c'est ce qu'il faut faire de façon systématique. Voilà. Peut-être qu'un jour, on aura... Que quand le vent va tourner, on pourra vraiment passer... Enfin, il se passera vraiment quelque chose. Alors, je suis désolé, je cherche mes mots. Je n'ai pas envie de... Je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. Mais là, pour le moment, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc, il faut... Il faut porter plainte. Même si... Même si, peut-être, ça ne va rien donner. Pardon, je pensais avoir reçu un message encore une fois. Bref. Je suis d'accord avec ce que fait Jean Messia. Même s'il n'y aura rien. Même s'il y aura... Voilà. Il faut le faire. Et ça fait des décennies qu'il nous crache dessus. Qu'il nous humilie. Qu'il pense être intouchable. Que c'est le fameux camp du bien, etc. Il faut que ça change. Voilà. Il faut que la peur change de camp. Donc, voilà. C'est... Je pense qu'il a raison. Et cet homme, mais je... Vraiment, je... Je ne peux pas. Je ne peux pas dire ce que j'ai sur le cœur. Malheureusement. Mais, sincèrement, sachez que le cœur y est. Vraiment. Vraiment le cœur y est. Voilà. Jean-Michel, si tu passes par là... On t'aime. Allez. On t'aime. Et on t'aime. On t'aime.